Il y a donc Josette Garnier, je rappelle que vous êtes chercheur au CNRS, écologue et biochimiste et que votre laboratoire est ici sur le campus de l'UPMC à Jussieu. Il y a un développement excessif d'algues dans les fleuves également et ça c'est à cause du réchauffement climatique avec des conséquences dramatiques pour la biodiversité pour les poissons. Et vous allez nous proposer votre présentation. Bonsoir, merci d'être là. Moi, je vais vous parler de l'eutrophisation côtière et je vais vous expliquer en remontant vers le sol, vers le continent, d'où vient cette eutrophisation côtière. Donc l'eutrophisation côtière, on l'a plus ou moins défini. C'est un développement excessif d'algues qui se manifestent de manière différente selon les endroits. Donc en Bretagne, je ne vais pas vous faire de dessin, mais je vous montre quand même une photo. Tout le monde a entendu parler des algues vertes dans la Baie de Seine. C'est un autre type d'algues qui se développe. Donc ce sont des algues microscopiques, des dinophysis et qui fabriquent des toxines. Donc souvent, à l'automne, on ne peut pas pêcher la coquille Saint-Jacques parce que les coquilles Saint-Jacques ont filtré des algues qui contenaient des toxines. Donc il y a un impact important sur l'économie. Et dans le nord, donc plus au nord, du côté de la Baie de Somme, mais aussi à la côte belge, c'est encore... Donc c'est encore des algues qui se développent et qui là forment des mucus et qui s'accumulent donc sur les côtes, sur le littoral, formant une espèce de mousse qui se dégrade, qui devient plus ou moins noirate et qui sent mauvais. Voilà. Donc voici l'autrophisation côtière. Donc cette autrophisation côtière est liée évidemment à ce qui est apporté par les continents, par les rivières, par les bassins versants. Et elle est liée à un excès aussi de nutriments, donc les nutriments, l'azote et le phosphore, en excès par rapport aux besoins des algues. Alors avant d'aller plus loin, donc il y a un certain nombre de notions qu'il faut absolument saisir. Donc voici le bassin de la Seine, donc la Seine qui coule à l'opier, là, à Notre-Dame ou devant l'université Paris 6. Donc on est ici, Paris est là. Mais bien sûr, il y a un bassin versant immense qui fait 76 km² et tout ce qui se passe à l'amont du bassin, et bien finalement, on finit par le voir, ça s'accumule et ça s'accumule jusque dans les grands axes, donc à la Val de Paris et dans l'estuaire et évidemment à la zone côtière. Donc cette éutrophisation, elle provient forcément de ce qui s'est passé dans le bassin. Alors, dans un bassin versant, l'activité humaine provient à la fois des villes. Les villes sont source d'effluents urbains, donc des apports domestiques. Et ces apports domestiques sont riches en phosphore et sont riches aussi en azote. Et comme ils passent par des stations d'épuration, ils se déversent à des points précis. Et on appelle ça des pollutions ponctuelles. Donc dans le bassin, il y a de nombreuses stations d'épuration, peut-être plus d'un millier, dont celle de Paris, évidemment, celle de Paris au pluriel, sont les plus importantes puisque l'agglomération parisienne traite les deux tiers de la population du bassin concentrée donc dans cette ville, dans Paris. Alors, évidemment, comme le disait mon collègue, les populations se sont fixées sur le littoral, mais elles se sont fixées aussi au bord des fleuves parce que l'eau étant là, permettait des activités industrielles, artisanales ou aussi importantes pour l'agriculture. Alors, l'agriculture, à l'heure actuelle, c'est la source principale de nitrate. Source principale de nitrate et qui contamine fortement les eaux, donc contamine les eaux de surface, les eaux souterraines, de telle sorte que les captages sont fermés, de nombreux captages sont fermés chaque année et qu'il est de plus en plus difficile, finalement, de traiter l'eau souterraine pour en fabriquer de l'eau potable. Donc, voilà les notions que je voulais développer avec vous avant de regarder l'évolution de la qualité de l'eau. L'eau en Seine, donc, c'est l'exutoire de la Seine à Pause, qui est la limite de l'estuaire puisqu'il y a le barrage. Donc, voilà, l'estuaire, la marée remonte jusqu'à Pause et on mesure. C'est une station de référence à la fois pour le débit et pour la qualité. Alors, si l'on regarde un petit peu l'ammonium, donc l'ammonium qui est en violet et les orthophosphates qui sont en bleu, on voit que ce sont deux éléments qui sont liés aux eaux domestiques. L'ammonium, les orthophosphates, on voit que ces deux éléments ont considérablement diminué depuis les années 80, mais surtout, ça s'est fait un petit peu par palier autour des années 90 et puis récemment encore pour le phosphore. Et cette diminution, elle est liée à l'amélioration des traitements en station d'épuration, clairement. En revanche, les nitrates, dont une partie provient un petit peu des stations d'épuration parce que l'ammonium peut être transformé par des processus microbiologiques en nitrate. Donc, il y a un petit peu de nitrate dans les stations issues des stations d'épuration. Mais nous avons clairement montré, et je vais y revenir tout à l'heure, nous avons clairement montré que cette contamination nitrique provient de l'agriculture, le bassin de la Seine étant un bassin agricole avec une agriculture très intensive, avec des sols riches, ce qui justifie un peu cette intensification de l'agriculture au cours des années. Alors, l'intensification de l'agriculture, on peut l'observer à partir de données nationales. Ces données, on les a pour tous les pays du monde. Donc, depuis les années 60 jusqu'à maintenant, on peut obtenir les productions végétales, donc les productions agricoles, et les données de fertilisation. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, dans les années 60, on avait une fertilisation d'environ 50 kg d'azote par hectare et par an. Et pour augmenter cette production agricole après-guerre, on a intensifié l'agriculture, on a apporté de plus en plus d'éléments minéraux fabriqués chimiquement. Et on s'est aperçu que, finalement, l'augmentation de la production n'était pas du tout proportionnelle aux engrais qu'on appliquait sur les terres agricoles. Donc, la différence entre cette droite-là, qui est la bisectrice, la différence entre cette droite et la courbe, ça s'appelle le surplus. Ça s'appelle le surplus. Et le surplus, c'est de l'azote qui peut être remobilisé dans les sols, réorganisé dans les sols, mais une grande partie élixivée, lessivée, si vous voulez, lors des pluies hivernales. Alors, en 1900, dans les années 1984, 80, oui, dans les années 80, il y a eu quelques alertes. Et on s'est rendu compte que si on continuait à cultiver, je veux dire, avec autant d'engrais, d'autant que les engrais commençaient à devenir de plus en plus chers, donc on a réduit cette application de fertilisants. On l'a réduit parce qu'effectivement, de toute façon, il y en avait beaucoup trop pour le besoin des plantes. Et on a amélioré aussi les techniques, les techniques agricoles. Donc, ce qui fait qu'on a une espèce de trajectoire avec un retour, je veux dire, vers des plus basses fertilisations et puis un meilleur rendement. Donc, de telle sorte que le surplus par rapport à ici, par exemple, si on se place à cet endroit-là, vous voyez, l'écart qui représente ce surplus est assez grand. Et ici, il se réduit. Voilà, mais ce plus de fertilisation, c'était aussi plus de fuite. Ça, je viens de vous le dire. Et quand on regarde la fertilisation, donc l'augmentation de la fertilisation en fonction des concentrations de nitrate dans les eaux de drainage, eh bien, on a un petit peu la même trajectoire. Avec des pratiques traditionnelles, eh bien, on avait des concentrations qui étaient encore raisonnables, sachant que la limite, la norme pour la potabilisation des eaux souterraines est de 11 milligrammes d'azote par litre, ce qui fait 50 milligrammes NO3. Donc, il faut faire attention aux unités. Donc, on reste à peu près en dessous de la norme jusque dans les années 80. Et effectivement, au-delà des années 80, eh bien, le système s'emballe un peu et on a effectivement des fertilisations qui sont très élevées, qui sont lessivées. Et on obtient des concentrations dans les eaux de drainage jusqu'à 40 milligrammes d'azote par litre, ce qui est énorme. Et depuis, on voit s'améliorer la qualité des eaux de drainage en termes d'azote. Ceci dit, les eaux de rivière, ce ne sont pas seulement des eaux de drainage. Il y a un mélange entre les eaux de drainage et les eaux souterraines. Et on voit bien que les eaux souterraines, elles répondent de manière beaucoup plus lente. Il y a des temps de séjour dans les aquifères du bassin parisien qui font environ 50 ans. Donc, il faut du temps pour que le système bouge. Et on voit effectivement que ce soit du côté des eaux de surface ou du côté des eaux souterraines, une augmentation régulière jusque dans les années 60, 70. Et puis, ça s'emballe dans les années 80 pour se stabiliser depuis les années, grosso modo, 2010. Alors, dans les eaux de surface, la norme pour une bonne qualité des eaux, la norme pour la biodiversité, c'est d'environ 2,5 mg d'azote par litre. Donc, vous voyez qu'on est bien au-dessus. Dans les eaux souterraines, ça dépend des aquifères, de la profondeur des aquifères. Mais les aquifères les plus superficiels, on voit aussi que la concentration en nitrate a largement dépassé la norme de potabilité. Voilà. Et ce n'est pas sans avoir émis des alertes, puisque en termes de réglementation et d'alerte, il y a le rapport N1 en 1980, qui est un agronome, qui a commencé à dire attention aux agriculteurs, si on continue à exploiter nos terres de cette manière, on va dans le mur. Et puis, il y a eu la directive nitrate. Donc, il a fallu une dizaine d'années pour que les politiques publiques s'emmêlent et imposent une directive nitrate. Et puis, en l'an 2000, il y a eu la DCE, la directive cadre européenne sur l'eau, qui avait un certain nombre de contraintes. En tout cas, elle avait de fortes contraintes sur les eaux usées résiduelles urbaines. Et ça, vous en avez vu les effets. Et puis, en 2014, eh bien, d'ailleurs, ça a commencé avant. La France a été sanctionnée par la Cour de justice de l'Union européenne pour transmettre trop de nitrate à la zone littorale. Alors, bon, la directive cadre est toujours en cours. Et il y a des échéances 2015-2021. On ne sait pas vraiment ce qui va se produire à partir de maintenant. Alors, cette augmentation des teneurs en nitrate dans les eaux, ce n'est pas seulement le bassin de la Seine. Ce sont tous les bassins qui sont touchés. Là, vous voyez le bassin de la Seine, les eaux à l'exutoire de la Seine. Mais vous voyez aussi la vilaine. La vilaine, c'est pire, je dirais. C'est une rivière bretonne et on sait combien les nitrates sont un problème en Bretagne et la Loire, qui est un peu moins contaminée en termes de nitrates. Alors, bon, j'espère vous avoir démontré, convaincu que cette agriculture a été profondément modifiée depuis les années 1950, évidemment, et que, eh bien, j'irais la cause quand même de cette contamination des eaux. Donc, on n'a pas su concilier une agriculture productive capable de nourrir les populations et la qualité de l'eau. Donc, l'augmentation de l'agriculture, l'augmentation de la productivité de l'agriculture, s'est faite au détriment de la qualité des eaux potables. Donc, cette agriculture qui dépend depuis les années 50, par un procédé, par la fabrication des engrais chimiques, donc le procédé à Berboche, au départ, en 1911, il a beaucoup servi pour faire des explosifs, mais après la guerre, bon, on s'en est servi pour faire des fertilisants. Voilà, et en même temps, dans le même temps, eh bien, les territoires se sont spécialisés. Donc, le bassin de la Seine est devenu un territoire essentiellement de grandes cultures. L'élevage a été quasiment abandonné. Il a commencé à être relégué à la périphérie du bassin. Et puis, finalement, il s'est développé en Bretagne, uniquement en Bretagne. Et donc, on a des territoires où l'élevage, enfin, la polyculture élevage n'existe plus, puisque d'un côté, on a cet élevage intensif, et de l'autre côté, ces grandes cultures aussi intensives. Et quand on regarde ces photos, enfin, ces annonces publicitaires, voilà, on voit que les engrais chimiques étaient prometteurs, puisqu'on allait finalement se reposer avec tous ces engrais. Il n'y avait plus besoin de travailler le sol. On mettait des engrais et on était tranquille. Alors, cet accroissement, cette intensification de l'agriculture, eh bien, ça s'est accompagné d'une perte massive de souveraineté alimentaire. Donc, comme on le voit... Donc, comme on le voit ici, il y a des grosses flèches qui partent, donc, de l'Amérique latine vers l'Europe et qui partent aussi des Etats-Unis vers l'Asie et de l'Amérique latine aussi vers l'Asie. Donc, on voit que, finalement, eh bien, on a un commerce international qui devient complètement déséquilibré. Il y a quelques régions du monde qui nourrissent toutes les autres. Et, bien sûr, ça se fait au détriment d'une diversité de l'agriculture. Il y a encore des zones qui sont très spécialisées pour nourrir, pour cultiver du soja, au détriment de la forêt amazonienne, comme le disait mon collègue tout à l'heure. Et si on regarde un petit peu ce qui se passe en France, alors, on dit toujours, oui, la France, elle produit, elle est riche, elle exporte, etc. Donc, effectivement, on voit les flèches qui sont dirigées vers l'extérieur et on voit que la France exporte, exporte de l'azote. Donc, l'azote, c'est le composé des protéines. Donc, ça a du sens de regarder tous ces flux en termes d'azote. Mais si on regarde les importations, on voit qu'effectivement, le bilan est un peu excédentaire, mais finalement, il n'est pas autant qu'on veut bien le dire. Alors, tous ces flux génèrent forcément de la pollution des sols, de la pollution des eaux et de la pollution du littoral. Alors, je vous donne ici une vision biogeochimique des questions hydro-agroalimentaires, donc les sols agricoles, tant en prairie et en terres arables, qui ont besoin de l'azote, parce que l'azote, c'est un élément quand même très important, mais il ne faut pas en mettre trop. Et on voit que ces éléments, cet élément est forcément, à un moment donné, lixivier vers les eaux souterraines de surface et les zones marines côtières. Et puis, à côté de ça, il y a les systèmes d'élevage et puis il y a tout le système agroalimentaire, donc avec la transformation, la consommation. Et tout ça, il faut absolument le regarder pour comprendre tous ces flux d'azote. Et on voit que la consommation humaine aussi engendre des flux d'azote via les rejets des eaux urbaines. Alors, voilà. Donc, les hydro-systèmes sont forcément très contaminés par cet azote. Et avec les pesticides, ce sont les polluants les plus importants dans le domaine de l'agriculture. Alors, évidemment, l'azote est un indicateur pertinent pour cette analyse du système hydro-agroalimentaire. Mais il serait bien sûr très intéressant d'avoir en parallèle la vision des économistes, parce qu'on ne change pas les filières sans changer les débouchés des cultures, sans changer les mentalités, sans changer des tas de choses, les industriels et tout ça. Donc, on a vraiment besoin d'études complémentaires à cette vision bio-géochimique pour essayer de transformer, de changer de système, parce que je pense que notre système est arrivé un peu à un tournant. Alors, pour rester un peu positif dans le cadre du Pirensen, donc, depuis 26 ans, on travaille effectivement sur la Seine. On n'a pas travaillé que sur la Seine, mais beaucoup. Et d'ailleurs, je suis ravie, M. de Marsilly était l'un des premiers coordinateurs de ce programme Pirensen. Donc, dans le cadre de ce programme, on a établi, élaboré des modèles pour quantifier ces pollutions et pour essayer d'avoir des scénarios, de tester des scénarios vers lesquels on pourrait s'acheminer pour améliorer la qualité de l'eau. Alors, si on regarde cette petite cartouche, je ne sais pas si vous voyez bien dans tout l'amphi, c'est la référence, donc les années 2010. Donc, on voit effectivement en rouge, c'est la qualité de l'eau en termes de nitrate. Donc, le rouge, c'est le mauvais. Et le vert, c'est le meilleur. Et on voit effectivement que la qualité de l'eau à l'aval surtout de Paris n'est pas très bonne à l'heure actuelle. Ça, on le sait. Et quand on établit avec ce modèle mathématique des scénarios, donc des rues, c'est pour directive européenne urbaine, des eaux résiduelles urbaines. Voilà. Et puis, un autre scénario qui est un scénario où on va faire de l'agriculture biologique et où on va changer de régime alimentaire, on va manger moins de viande. Comme ça, les bretons pourront en faire un peu moins, mais peut-être de la meilleure. Voilà. Donc, on voit quand même qu'il y a une progression. Bon, pas beaucoup avec ce scénario traitant les eaux usées, mais avec un scénario qui entraîne une rupture au niveau des pratiques agricoles. On voit qu'on peut améliorer nettement le système. Et si on regarde en termes d'eutrophisation à la zone côtière, donc avec des modèles de nos collègues d'Ifromère, donc on couple les deux modèles, le modèle des bassins versants et le modèle de la Béthesène, eh bien, on voit qu'à la référence correspondent des blue malgots, comme je vous le disais au début, en rouge, qui sont assez élevés, donc avec des menaces assez importantes ici à la Béthesène en termes de toxines. Avec le scénario des rues, bon, le rouge s'estompe un petit peu et avec le scénario biolocal et demi-tariens, demi-tariens, c'est moitié végétarien, disons, et on voit que, je veux dire, il y a une amélioration qui se poursuit. Voilà, donc je vais quand même vous parler un petit peu de l'influence du changement climatique. Malheureusement, on n'a pas assez d'études encore sur l'influence du changement climatique sur la biogéochimie. Les collègues chercheurs qui ont travaillé sur le changement climatique ont travaillé d'abord à l'échelle globale pour voir un peu l'évolution de la température, l'évolution du CO2, mais ce n'est que récemment, finalement, que les chercheurs se concentrent à des échelles plus régionales parce que c'est difficile, l'échelle régionale, l'échelle régionale d'un bassin versant, d'une nation presque. Mais dans le cadre d'un programme sur le changement climatique, des collègues de notre laboratoire ont traité l'hydrologie, donc le débit des rivières, donc le débit de la Seine, toujours à pause, en fonction de différents scénarios, donc de scénarios climatiques avec différents modèles. Donc les enveloppes, il y a une courbe au milieu qui est à la moyenne actuelle pour le temps présent. Et puis les écarts maximum et minimum sont les écarts qui sont donnés par les différents modèles parce qu'il y a encore des incertitudes. Tous les modèles ne donnent pas exactement la même chose. Et quand on teste les scénarios climatiques avec les modèles de surface, les modèles des eaux souterraines et des eaux de surface, on voit qu'à l'horizon 2050, on a une diminution. On le voit à l'automne. Je n'arrive pas à avoir ma souris. Il y a une diminution ici à l'automne et une diminution aussi en hiver, mais moins nette compte tenu des incertitudes. Et pour l'horizon 2100, on aura cette même diminution des débits automnaux et hivernaux. Alors, on peut s'interroger sur l'effet que la diminution de ces débits pourrait avoir. Donc, on peut se dire oui, puisque l'azote est lessivé avec les pluies hivernales, peut-être qu'on aura un petit peu moins de lessivage d'azote. C'est possible. Mais en même temps, on risque d'avoir une concentration des rejets parce que les rejets urbains qui sont constants, ils vont être rejetés dans un débit qui va être plus bas. Donc, il va y avoir un effet concentration de ces débits. Et puis, avec le changement climatique, on peut se interroger sur ce que va être l'irrigation. L'irrigation, l'agriculture, bon, est-ce qu'on ne va pas puiser dans les réserves de manière inconsidérée ? Voilà. Donc, ce sont encore des questions scientifiques qui restent ouvertes. Et puis, il y a des effets du changement climatique via la température. La température a un effet très important sur les activités physiologiques de tous les organismes, les organismes animaux, marins ou d'eau douce, et sur les cultures. Donc, les cultures agricoles, peut-être qu'il va falloir aussi adapter des nouvelles semences, adapter l'eau dont elles auront besoin. enfin, il y a encore beaucoup de recherches à faire dans ce cadre. Et bon, ce matin, j'étais au CNRS pour des nominations de nouveaux chercheurs et je vois que les nouveaux chercheurs, effectivement, vont remplir ces lacunes dans les années qui vont suivre. Alors, en conclusion, bon, je crois vous avoir convaincu que l'agriculture est clairement à l'origine de cette contamination des eaux, des eaux sous toutes les formes, les eaux de surface, les eaux souterraines, les eaux de côtière et bien sûr qu'elles entraînent aussi l'eutrophisation et parfois les toxicités. Et puis, bon, on pense et on essaie de le montrer qu'il faut vraiment un changement radical de l'agriculture pour concilier une bonne qualité de l'eau et une production de nourriture. Bon, l'eau, c'est aussi une forme de nourriture. on a besoin de l'eau pour vivre tout simplement. Donc, l'idée, c'est essayer de reconnecter la culture et l'élevage pour essayer d'avoir moins de transports qui génèrent des flux immenses à l'échelle des pays mais à l'échelle du globe en général. Et puis, concernant les changements climatiques, il faut aussi regarder les modifications conjointes à la fois hydrologiques et de température pour voir les effets sur la biogéochimie et sur la qualité de l'eau et on sait que ces effets sont évidents. Et on doit anticiper, on doit être anticipé pour l'agriculture quelles semences on va produire pour pouvoir s'adapter finalement à ces nouvelles conditions et le stockage du carbone fait partie de ces impératifs. Notre ministre a dit objectif 4 grammes pour mille de carbone d'ici je ne sais pas combien d'années, quelques années. Pour l'instant, il n'y en a que 2 environ et le carbone, la matière organique dans les sols, c'est aussi une manière de garder l'eau. Donc voilà, il y a encore des champs ouverts de recherche et je vous remercie de votre attention. et je vous remercie Merci. 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 Merci.